Nous sommes en direct de la grainerie où va se dérouler un spectacle équestre pendant les vacances. Et donc là aujourd'hui nous allons pouvoir bénéficier de l'avant-scène. Nous sommes venus ici pour découvrir un peu le monde du spectacle. C'est que le cheval quand il marche, il marche sur ses sabots, les sabots c'est comme les ombres, et il marche sur la pointe de ses pieds, un peu comme une danseuse étoile que le tue point des lasses. Il faut beaucoup de préparation pour faire ce qu'on va voir, et on va être un peu dans les coulisses du spectacle. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'ils sont en train de faire là ? Ils cherchent combien il faut d'enfants environ pour faire le poids du cheval. Et à ton avis combien d'enfants il faut ? Une vingtaine. Alors qu'est-ce qu'ils mangent le cheval ? Ils mangent quoi le cheval à ton avis ? De l'herbe. Il mange entre 15 et 20 kilos de foin tous les jours. Alors qu'est-ce qu'ils rapportent en plus ? C'est quoi qu'ils mangent en plus ? Je n'ai pas entendu. De la paille et du foin. Mais non, là c'est ce qu'ils boivent là. Oui. Je crois que c'est des graines. Ah oui, des graines. Des graines d'or. Des graines d'or. Oui, ils mangent des graines. Ils mangent à peu près 50 kilos par jour. Alors à votre avis, combien de litres d'eau boit un cheval par jour ? Entre 20 kilos et 30 kilos. 30 kilos plus. Des kilos ou des litres ? Des litres. Et la réponse c'est 30 bouteilles comme ça. Donc 30 bouteilles d'un litre. Voilà, là on doit faire le silence total. Là on peut s'apercevoir que le cheval est assez vif. Et progressivement ils lui apprennent à accepter les bruits. Alors apparemment c'est un cheval qui a 7 ans. Donc là maintenant ils vont essayer de baisser un petit peu la lumière. Pour voir si le cheval est capable de travailler avec moins de lumière. En fait il l'habitue à la scène. Parce que c'est un tout jeune qui a 7 ans. Donc il est plus petit que nous. Et il commence à s'habituer à la scène. C'est la première fois qu'il vient sur scène. Donc là on est en train de l'habituer au bruit. Il commence à ralentir. Il se sent un petit peu mieux. Alors là on l'habitue à la lumière. Il commence à ralentir. Donc là il a un petit peu plus peur. Là il a un petit peu plus peur. Donc il accélère. Voilà, là il a encore un petit peu plus peur. Dès qu'on va s'arrêter, il va ralentir. Voilà, donc on peut voir que quand ils entraînent les chevaux, ils procèdent de cette manière. Donc là maintenant on va regarder un peu les allures du cheval. Donc là, le cheval est au pas. Là le cheval, non, le cavalier n'a pas de casque qui est quand même assez impressionnant. Parce qu'il doit être habitué à monter ce cheval. Tu peux nous dire, non, qu'est-ce qui nous confère ? Le cheval est en train de trotter à deux temps. Le cheval galope. Le galop est en temps à quatre temps. Le galop, ça ne fait pas deux temps, ça ne fait pas quatre temps. Ça fait trois temps. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Il y a trois temps, le pas, le galop est trotter. Et là il est en train de faire de la voltige sur le cheval. Et il a à peu près sept ans. Et je pense que c'est une voltige. Et c'est spectaculaire. Donc il y a trois temps, le pas, le trot et le galop. Et elle fait de la ventige. Là on peut voir qu'il y a une certaine maîtrise du cheval. Un fouet. Ça sert à quoi ? Donc ça sert pour aller plus vite. Il frappe vers les cuisses, vers les fesses. Donc elle fait bouger la ficelle. Et comme elle va plus vite que le son, ça fait un claquement. Genre comme ça. Oh, il m'en revient ça. En fait, c'est le son qui leur fait peur. Ça leur fait accélérer. Là les cavalières n'ont pas tenu le cheval. Ils ne tiennent pas le cheval. Elles sont... Sans les mains, elles sont juste accrochées au cheval. Moi si j'étais comme eux, j'aurais peur de tourner. Même s'il faut faire beaucoup d'expérience, tu dois avoir le stress sur la scène. Il a l'air pas content, le blanc. C'est pas celui qui était pas habitué à la scène ? Non, c'est pas celui-là. On a en fait plein de poussière dans la tête. Donc si vous allez dans un chien, ne mettez pas au premier rang. Les chevaux galopent. Leurs cavalières exécutent des figures de voltige en touchant le sol avec leurs mains et leurs membres inférieurs. Ils galopent. Les chevaux galopent toujours. Elles montent, elles descendent, tout en restant dans la même allure, le galop à trois temps. Il ne reste plus qu'un cheval désormais sur la piste. Toujours autant de figures sont exécutées. Elles touchent le tol de sa tête et remontent. Ils servent du cheval pour avancer. On te rappelle le cheval qu'on a vu tout à l'heure avec des traits, si bon ? Apparemment, il a vraiment pas peur. Il a dû avoir vraiment des années d'expérience, ce mec. Je crois que c'est celui qui a des tresses. Ah, c'est celui qui a des tresses. En dessous de son couche, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit des petites tresses. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah. Je n'arrive pas à bien voir ce qu'elle fait. Elle s'en fait un truc. Elle lui enlève les rênes. Oh, elle le déshabille complètement. Elle a mis son cheval à nu. Et donc, je pense qu'elle va monter à cruche. Il me semble que c'est comme ça qu'on appelle ça. Qu'est-ce qu'elle fait, à ton avis ? Elle va monter à cruche sur son cheval. Elle l'aborde par des caresses. Et bientôt, elle va monter. Elle le dirige très bien. Donc, on peut remarquer qu'il y a une complicité entre le cheval et la cavalière. Vous avez vu qu'il y a vraiment des jeux de rôle qui se mettent en place. Elle ne contrôle pas, tu as vu ? Oui. J'ai remarqué aussi que quand elle faisait tourner, elle disait une sorte de... Wow. On voit bien les tresses. Le cheval doit pas voir mal parce que tout à l'heure, elle s'est agrippée aux tresses. Il a une belle queue. Regardez ces tresses. Elles sont bien faites. Oh, elle vient juste de lui mettre des petits coups dans le ventre. Et voilà, il s'est allongé. Magique. Oh. Le cheval et la fille dorment. Le cheval et la fille dorment. Mais non, il ne dorme pas. C'est sa récompense. Les chevales sont morts. C'est sa récompense. Il chante d'une berceuse. Il se calme, petit à petit. Voilà. Il se calme. Il se calme. Si on le fait, ça peut marcher. Wow. Elle est forte. Un cheval, en moyenne, fait 5 ou 6 ans pour être éduqué pour le spectacle. Combien de temps un cheval peut servir sur la scène. Alors, on les garde. Et au fur et à mesure qu'ils viennent vieux, ils ont mis une petite partition dans le spectacle. Et dans le spectacle, on va jouer à la grainerie à Toulouse. Le plus vieux cheval, encore 26 ans. Et qui est à peu près le plus vieux cheval entre 20, 25 et 30 ans. Donc là, on va répondre à une question. Donc, on a fait entrer un cheval en piste et quelqu'un va monter pour voir si on peut monter sur un cheval. Donc, on va pouvoir voir si c'est possible. Donc, il fait des figures. Voilà. Autour. Après, ils vont essayer de monter sur le cheval. Donc, on voit qu'on peut déjà monter sur les genoux. Pour monter debout, on va voir. Pour la suite. Non. Attention. Quelques petites figures. Hop. Et apparemment, oui, c'est possible de monter debout sur un cheval. Et c'est bien joué. Donc, on peut applaudir. Elle se met sur les genoux. Et elle se met debout. Avec beaucoup d'élégance. C'est un petit peu comme de la danse. Oh, elle a sauté. Sauté sur un cheval. Eh bien, bravo. Beaucoup d'élégance. Beaucoup d'élégance. À voir. Un demi-grand écart. De la danse sur un cheval. Très joli. Et une descente en toute élégance. Ah, ils vont monter à deux sur le cheval. Bien. À trois sur le cheval. Et peut... Oui, à trois sur le cheval. Bien joué. Debout. Un debout sur le cheval. Deux debout sur le cheval. Et... Bravo. Debout à l'envers sur le cheval. C'était très joli. On peut aussi applaudir le cheval qui a fait du bon travail. Un petit garçon est accroché à son père. Un tout petit garçon quand même. Il doit avoir à peu près deux, voire trois ans. Il est accroché à un cordage. Au cas où il tomberait. Ou se blasterait. Et il part au trot. Et oui, il rigole. Il s'amuse. Le cheval est parti au trot. Il s'apprête à prendre le galop. Et il est au galop. Et le petit garçon s'accroche. Il fait de la voltige. Il est debout sur le cheval. Il est sur les épaules de son papa. Qui est debout sur le cheval. Et le cheval galope. Debout sur ses épaules. Tout le monde applaudit parce que c'est quand même un grand exploit. Il est lâché et il rigole. Il est lâché et il se puce pendit dans les airs. Wow. 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 Merci.